Donc, on commence cette conférence, on a la joie d'accueillir Nouria Garcia-Massip pour une conférence sur la transmission et initiation dans la tradition calligraphique. Donc, c'est un grand honneur, merci beaucoup à elle et merci aussi à l'équipe technique, donc avec Loubna, Jean-Philippe, Amd al-Wahid et Myriam qui vont gérer la communication et les questions à la fin de cette conférence. Donc, on va essayer chaque semaine, je le dis d'emblée, durant ce temps de confinement, d'organiser les samedis soirs une veillée spirituelle, à peu près selon les mêmes modalités de ce qu'on a fait hier pour le miyarrage et puis une conférence le dimanche vers 18h30 selon le même programme de ce week-end. Voilà, bienvenue à tous et je vous souhaite à tous une belle conférence. Donc, depuis le début de Conscience Soufie, en fait en 2016, date de sa création, on avait l'intention de coupler l'apprentissage de la langue arabe avec celui de la calligraphie. Et aujourd'hui, enfin, c'est une première concrétisation et je remercie tous les soutiens reçus et je voudrais aussi remercier Rieslène et Samir du stage d'arabe qui m'ont beaucoup encouragée dans cette voie. Et donc, le stage d'initiation à la calligraphie arabe, qu'on a nommé « Lettre sacré et non divin » en accord avec Noria, puisqu'elle va nous faire entrer dans ce monde de la calligraphie qui est un espace incroyable et elle va nous expliquer cela ce soir, eh bien, aura lieu normalement, on va être programmé pour le dernier week-end de mai, on va être programmé d'ailleurs les 30 et 31 mai. Et bon, alors, d'ici là, on verra si cette date peut être maintenue, sinon on essaiera de le déplacer. En aucun cas, on ne l'annulera et on va en rediscuter avec Noria. En tout cas, il est couplé avec le stage intensif d'arabe sur objectif spirituel qui aura lieu, Inch'Allah, du 25 juillet au 1er août cet été. Alors, c'est un stage où on apprend l'arabe à travers les textes de la littérature soufie, qui est musulmane et donc ce stage de calligraphie vient en amont et propose aussi une initiation pour les débutants à la lecture et l'écriture arabe. Dans la revue Conscience Soufie qui vient de sortir selon sa version électronique, on a un article de Clara Murner, c'est une interview de Nouria qui nous présente son art en tant que maître calligraphe. Et c'est une interview qui met en lumière ce parcours atypique de Nouria dans la calligraphie classique. Atypique parce que c'est une femme, il n'y en a pas beaucoup, de femmes calligraphes, enfin, on en parlera. C'est une femme occidentale et c'est une femme musulmane qui a parcouru les continents pour se former et qui les parcourt encore aujourd'hui pour former maintenant tous ceux qui souhaitent entrer dans cet art. Alors Nouria nous vient des baléards et elle a étudié l'art, la littérature et la philosophie aux États-Unis avec Saïd Hossein Nasr et justement, dans cette revue numéro 3, nous avons un excellent article de Daoud Rifi. Cet article s'appelle « Un intellectuel dans le siècle » et donc nous retrace la vie de Saïd Hossein Nasr depuis son enfance jusqu'à nos jours. Donc, Nouria a découvert la calligraphie en 1999 à Fès et cette découverte l'a menée des États-Unis à Istanbul et elle y a rencontré des maîtres, de grands maîtres auprès desquels elle s'est attachée à travailler, à se couler dans cette discipline de la calligraphie classique arabe. Donc, des maîtres comme Mohamed Zakaria, Hassan Shalabi et David Bektash. En 2007, elle a obtenu son hijaza. Donc, c'est un diplôme qui autorise, une licence qui autorise l'étudiant à devenir maître à son tour et à enseigner son art. Voilà, Nouria a acquis depuis une renommée internationale parce qu'elle participe à des prix, des expositions, des jurys dans des concours internationaux et puis elle donne des cours d'initiation à la calligraphie arabe et en Occident, en Orient, il a déjà formé des étudiants qui sont devenus enseignants à leur tour. Voilà, je lui laisse à présent la parole. Assalamu alaykoum, merci beaucoup pour cette introduction, Nafisa. Très contente d'être avec vous aujourd'hui et bon, je veux parler un petit peu sur la manière que cet art est transmis et après, j'espère qu'on pourra faire des questions et discuter un petit peu plus. Bon, je veux tout d'abord partager... Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça, Louvna? Oui, on voit dans l'écran. Oui, très bien. Alors, bon, tout d'abord, je voulais commencer avec cette très belle calligraphie d'un calligraphe contemporain, Mahmoud Ozjay, de Ikra. L'art de la calligraphie islamique est considéré comme l'une des expressions les plus importantes de l'art de l'islam et depuis le début, c'est vraiment la nécessité d'écrire les Corans de la plus belle façon possible qui donnera lieu à toute une grande variété de styles et de techniques d'écriture qui se sont développées et affinées au cours des siècles. Alors, il faut toujours être conscient que, comme l'islam, ça épanouit dans un très, très vaste territoire géographique, on parle depuis l'Espagne-Andalusie jusqu'à, bien sûr, les continents africains, après l'Extrême-Orient, l'adoption de l'alphabet arabe a été... Pardon, l'alphabet arabe a été adopté pour écrire des langues et des textes différents, ce qui a contribué énormément à la richesse et variété de l'art de la calligraphie. Alors, ce n'est pas surprenant que les modes de transmission et la pratique de cet art est extrêmement varié, aussi varié que les vastes territoires qu'il représente. Alors, parmi ces modes de transmission, en simplifiant les choses, bien sûr, on peut dire qu'il y a trois écoles classiques qui continuent à être actives aujourd'hui. L'école arabe, toujours liée à l'école de Bagdad, l'école de calligraphie persenne, avec son centre en Iran et dans tous les pays qui étaient autrefois sous l'empire persenne, et enfin l'école ottomane, avec son centre à Istanbul, en Turquie. On peut mentionner aussi les traditions calligraphiques de Marais, de l'Afrique du Nord, et aussi les traditions de l'Extrême-Orient, mais c'est vrai que toutes ces écoles calligraphiques sont plus flexibles, les méthodes de transmission sont moins structurées que les écoles classiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me concentre vraiment juste sur les écoles classiques que j'ai mentionnées. Cette méthode se caractérise par la relation maître-élève, et ensuite par l'assimilation de l'élève des règles de calligraphie qui sont basées sur toute une série de canons d'harmonie et proportion, et finalement par la licence que Néphi s'est mentionnée, les jazz qui assurent la continuité et la transmission de cette art. Je veux bien sûr me concentrer plus sur les méthodes utilisées dans l'école ottomane, car c'est la tradition dans laquelle j'étudie moi-même, mais je veux mentionner aussi quelques aspects qui sont partagés par la calligraphie persan, puisque, comme nous le verrons, ils partagent la même base commune. Alors je voudrais commencer avec un très beau poème sur un traité de la calligraphie Andri Sala de Mirali Hedavid du XVIe siècle, et c'est un poème qui ressemble les qualités requises pour être un bon calligraphe et qu'aujourd'hui c'est devenu un petit texte classique qui est repris par beaucoup de maîtres et des élèves de la calligraphie. Il y a cinq choses sans lesquelles devenir calligraphe est une affaire impossible. Finesse d'esprit, connaissance de la calligraphie, avoir une bonne main, supporter la souffrance et utiliser les meilleurs outils de la calligraphie. Si parmi ces cinq choses, l'une est manquante, s'exercer pendant cinq ans est inutile. Et, bon, chaque fois que je lis ce poème à mes élèves, tout le monde peut reconnaître immédiatement la vérité de ces mots et vraiment sans exagération. Nous trouvons une description complémentaire de ces qualités pour être un bon élève aussi dans un traité du XXe siècle de Mahmoud Yasser, selon lequel Yasser écrit que l'élève doit posséder des compétences et du talent, suivre les leçons avec un maître, avoir un but final, faire preuve d'intelligence et de compréhension, être humble et décisif, utiliser des matériaux de qualité et en quantité suffisante, et analyser et examiner en profondeur les modèles écrits par les grands maîtres. Alors, ce qui est très intéressant dans les deux cas, c'est de voir comment l'importance du caractère de l'élève de la calligraphie est mise sur le même plan que les autres qualités plus évidentes comme la compétence, les talents, la dextérité, la question du matériel. Et, toujours, ils insistent sur le fait que les uns ne peuvent pas aller sans les autres, même si l'élève s'exerce pendant 100 ans. Alors, c'est pour cela que la méthode de transmission de maître-élève essaie, d'une façon sur laquelle on va parler, de fomenter toutes ces qualités dans l'élève. Même si l'élève n'est pas patient, la méthode de transmission essaie de créer cette patience. Et, même si l'élève a un petit peu d'orgueil, la méthode de transmission va bientôt assurer que cet orgueil disparaisse le plus tôt possible. Alors, comme on l'a dit, le système d'apprentissage est basé sur la relation entre le maître et l'élève et il n'est pas basé sur un nombre d'heures ou d'années d'études ni sur un nombre de textes ou de modèles à copier ou à composer spécifiques. Ça veut dire qu'il y a certains textes et certains programmes d'études que tout le monde doit suivre mais après, c'est vrai, c'est vraiment chaque élève va avancer à son propre rythme et selon l'élève, il va devoir faire plus ou moins selon ses capacités. C'est aussi important de noter que c'est l'élève qui choisit le maître et pas à l'envers et c'est l'élève qui doit prendre le premier pas et demander au maître d'être admis comme disciple. Alors, ça c'est important parce que ça montre que c'est la détermination de l'élève et le désir de l'élève qui doit l'impulser pour prendre le premier pas. La plupart des maîtres suivent les principes qu'il ne faut jamais refuser un élève et l'une des raisons c'est que la discipline lui-même de la calligraphie va déterminer les élèves qui persévèrent et les élèves qui vont laisser après quelques mois. Alors, tout au long de cet apprentissage, les élèves ont développé une relation étroite avec leur maître observant chacun de ses mouvements, de son comportement et en essayant d'apprendre le plus possible. Il y a une très belle description d'un grand maître Cheikh Hamdoula qui est considéré le fondateur de l'école ottomane du 15e siècle où il disait quand il décrit comme il avait appris la calligraphie, il dit, et je cite, « J'ai fixé mes yeux sur la main et les calames de mon maître, mes oreilles sur sa langue, mon cœur sur la calligraphie et ma main sur les calames. Jusqu'à ce que je comprends comment écrire une lettre, je l'écris sans cesse, sans abandonner. » comme il s'est remarqué par Mahmoud Yazid encore, « L'écriture est cachée dans les enseignements du maître. » Et ça nous rappelle un hadith qui est dans la tradition calligraphique qui est attribué à Seydali qui dit « L'art de la calligraphie est caché dans l'enseignement du maître et le perfectionnement de la calligraphie est caché dans la pratique assidue. » lors de la première leçon, une fois que l'élève a demandé permission, le maître a accepté l'élève, la première chose, bien sûr, c'est d'ouvrir les premières calligraphies pour l'élève un roseau sec qui est coupé un biais selon le style d'écriture à écrire. Et on a un très bel poème par Ibn al-Bawab de l'onzième siècle qui décrit, je veux juste lire une toute petite partie de cette poème, comment il faut ouvrir les calligraphies. Et je mentionne ici qu'on parle toujours d'ouvrir les calligraphies plutôt que de couper les calligraphies. De la même manière qu'on ouvre un livre. Alors, le poème d'Ibn al-Bawab dit ainsi « Toi qui veux exceller dans la calligraphie, à ton seigneur et maître, il faut que tu t'es fille. Tu devras préparer un roseau droit et fort. Choisir pour l'étayer le plus fin de ses bordes, qu'il ne soit ni trop long ni trop court, que sa fente passe par son milieu et soit équivistante des deux côtés. tailler le bec est un secret. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est tout dans la forme, ni en biais ni rondes. » Une fois les calamers ouvertes, dans la tradition ottomane, pour les styles Tholoth et Nasr, qui sont deux styles calligraphiques, le maître va écrire la première leçon pour l'élève et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une lettre, ce n'est pas l'élève, par exemple. C'est une petite prière. Est-ce que... Oui, voilà. Et cette petite prière, c'est le rabbi Yassir qui dit « Oh monseigneur, rende-le facile et ne le rende pas difficile. Oh monseigneur, fais que cela termine bien. » Et ici, vous pouvez voir l'exemple en Tholoth, en haut, et en Nasr, en bas. Alors, comme vous voyez, c'est extrêmement difficile de commencer avec ça et pas avec une lettre. Alors, la sagesse de cette méthode, c'est justement qu'il faut plonger l'élève avec ce grand examen. C'est un petit peu une preuve initiatique. Le maître va écrire cette phrase et après, il va mettre tous les points de mesure. Je ne veux pas devenir trop technique ici, mais juste pour que vous sachiez que dans les styles classiques, on a tout un système de proportion qui est fait avec le nocta, ça veut dire le point qui est fait par les traits du calame sur le papier. Alors, le maître va expliquer la façon de mesurer les lettres au moyen de nocta, ainsi que l'inclinaison de mots sur la feuille et après, l'élève doit rentrer chez lui et pratiquer cette phrase pendant une semaine jusqu'à la prochaine fois qu'il va voir son maître. Il va recopier de nombreuses fois et la prochaine fois, l'élève va regarder ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle les meshes la leçon propre et il va corriger encore après l'élève rentre chez soi et il va travailler pendant une semaine et ainsi, traditionnellement, la rabia devait être écrite minimum pendant 40 jours comme vous le savez dans la spiritualité islamique, le nombre 40 c'est un chiffre symbolique assez souvent c'était beaucoup plus long que 40 jours car vraiment il s'agissait un petit peu d'une preuve initiatique pour voir est-ce que l'élève vraiment avait le désir assez de désir pour continuer à s'exercer sur cet exercice et la patience pour persévérer semaine après semaine après semaine il faut noter aussi que l'élève ne crie pas devant le maître sinon il s'exerce chez soi c'est un exercice très individuel et très solitaire et il va juste voir le maître pour montrer recevoir les corrections voir les autres corrections des autres élèves qui sont là le même jour et après rentrer chez soi et continuer cette pratique individuelle alors c'est sûr certain que cette pratique va diminuer la fierté de l'élève à mesure qu'il prendra conscience de l'énormité de la tâche qu'il attend et je mentionne le cas de l'un de mes maîtres Hassan Tchalevi qui est maintenant il est âgé mais bon alhamdulillah il est encore avec nous quand il avait commencé ses leçons avec le grand maître Hamid Aïtach il avait Hamid Aïtach avait écrit cette phrase pour lui et Hassan Tchalevi a écrit cette phrase pendant deux ans deux ans ça veut dire chaque semaine il allait voir Hamid Aïtach il lui montrait sa leçon Hamid qui ne parlait pas beaucoup quand il corrigeait juste il sortait l'encre rouge il corrigeait un petit peu et après Hassan Hoja repartait chez lui pour pratiquer et après deux ans finalement il a dit à Hamid il a dit Hoja Hoja ça veut dire Ustad en turc il a dit je crois que je vais abandonner la calligraphie et Hamid lui a dit mais pourquoi et il a dit bon parce que je vois que je ne suis pas douée du tout ça fait deux ans que j'écris la même phrase et Hamid lui a regardé il a dit non je pensais que juste tu voulais un petit peu plus de détails bon ça va tu peux passer à la prochaine leçon et c'est comme ça qu'il a continué maintenant il est l'un des plus grands maîtres très connus aujourd'hui mais c'est un très bon exemple bien sûr de la difficulté de la calligraphie comment on peut travailler sur une phrase pendant deux ans encore avec correction après correction après correction mais aussi de cette dévotion au maître et vraiment la soumission totale de l'élève au maître et la confiance totale qu'on doit avoir de vraiment avoir cette confiance absolue que le maître connaît beaucoup mieux que nous c'est ce qu'il faut faire dans chaque moment alors voilà ici je vous montre Hamid Aïtach qui est le maître le maître de Hassan Tchelibi qui est en bas un profil avec la barbe ça c'est Hassan Tchelibi et Hamid Aïtach Rahim Ahoula qui était l'un des plus grands maîtres du 20e siècle voici une image d'un cours de calligraphie typique comme vous voyez ça c'est d'un autre vectage l'un des maîtres aussi mon maître principal en effet et les autres élèves ils sont en train tous de regarder exactement ce qu'il est personne est en train d'écrire tout le monde fait énormément d'attention à chaque geste du maître essaye de profiter au maximum tous les moments qu'on a avec le maître et voici un très bon exemple de ce que l'élève doit faire quand il pratique ça s'appelle karalama en turc le verbe karalama ça veut dire noircir la page et bien sûr traditionnellement les papiers n'étaient pas comme aujourd'hui c'était vraiment un bien précieux et on essayait de vraiment remplir 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 pratiquer 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 en remplissant des feuilles et des feuilles pendant la semaine jusqu'à on arrive à un moment de maîtrise pour faire la leçon propre qu'on va montrer au maître alors ça c'est un autre exemple aussi d'un karalama un exercice et ici vous voyez deux styles le style fuluz et le style nasr avec tous les noktas les points de mesure pour chaque style voilà après une fois le le va écrire le rapier il va commencer avec les lettres de l'alphabet et ici dans le style fuluz on voit on va dire pas exactement les lettres mais toutes les formes pour les lettres les formes pour Alev Ba toutes les variétés de Djim Dal Ra Sin Shin Sadat etc et vous voyez ça c'est en effet l'un de mes élèves avec les corrections en rouge fait par moi et voilà un très beau exemple de l'alphabet par les grands maîtres chefs qui est Fendi 19e siècle et vous voyez les petits rondes rouges sont en effet l'équivalent d'un octa les systèmes de mesure et de proportion pour chaque lettre une fois que l'élève écrit toutes ces lettres individuelles il va commencer à faire le programme de tous les standards que c'est les Moufrelat et ça c'est l'enchaînement de toutes les lettres avec tous les autres alors on va commencer Ba Alev Ba Jin Ba Sin c'est vraiment comme un solfège calligraphique ici on a un très beau exemple de grand maître Yakut al-Mustasemi de Bagdad du 13e siècle c'est l'un des premiers exemples de Moufrelat qu'on connaît et vous voyez ici la connexion de Djim avec toutes les autres lettres cela sera suivi par toutes les lettres de l'alphabet ça c'est encore un autre exemple de Moufrelat de Mim de Sheikh Hamdoula au 15e siècle les grands maîtres turcs et encore un autre exemple de Gazvin en Iran c'est école persane mais vous voyez exactement le même système avec toutes les connexions finalement une fois que l'élève finit d'écrire les enchaînements il va faire une autre petite prière qui dit littéralement je finis la Moufrelat avec l'aide de Dieu et normalement c'est un grand cause pour célébration parce que ce procès d'apprendre toutes les connexions de lettres peut durer entre un ou deux ans avec un élève qui travaille vraiment d'une manière intensive et après il va commencer à faire des petites phrases qu'il va suivre exactement le même système ça veut dire suivre le modèle copier le modèle répéter prendre des corrections etc et traditionnellement il y a un très bel kasida on appelle en Turc on dit Aleph Kasidesi que c'est un poème au prophète où la ligne de chaque vers commence avec une lettre Aleph Un Ba Un Ta Un Tha Un et ça c'est on va dire la deuxième partie du programme de toutes que tous les élèves suivent et ça aussi ça va durer entre un ou deux ans pour les élèves on va dire très dédiés mais ça peut prendre aussi cinq ans dix ans ça veut dire ça dépend complètement de l'habilité de l'élève et c'est ce que le maître juge qu'il faut faire dans chaque moment Voici un autre exemple ça c'est pour le style nostalique du système qui est suivi en Irone aujourd'hui et vous voyez les mêmes principes pour le style nostalique aussi avec les lettres les mesures de l'octame ça c'est d'un livre très connu Talim al-Khat de Habibullah Fazali Voici un autre exemple avec le style nostalique aussi vous voyez exactement le même concept avec les différentes lettres comme les SAD l'État le Chine etc Voici un très beau album ça c'est ottoman avec le style nostalique aussi de Mofredat et cet exemple quand on voit cette petite ligne en bas c'est un symbole qui ça veut dire étude ça veut dire ça c'est l'exemple qui est fait par le maître qui avait été donné à l'élève pour que l'élève travaille et le petit symbole confirme que c'est un leçon pour que l'élève étude et ça c'est un exemple contemporain de maître Goulam Hussein Amir Khani l'un des plus grands maîtres en Iran aujourd'hui et c'est ce qui se passe en Iran aujourd'hui c'est intéressant car ils n'ont pas perdu l'alphabet de la même manière que c'est arrivé en Turquie la manière qu'ils enseignent c'est plutôt de commencer avec des petites phrases qui vont devenir de plus en plus complexes à fur et à mesure que l'élève étude ça c'est un très beau exemple vous voyez c'est écrit et après c'est avec la répétition mais bien sûr l'élève va répéter ça pendant des centaines des centaines de fois et voici un exercice de Kara Lama une personne on l'appelle Siah Mashk qui est devenue carrément un genre parce que c'est tellement beau que c'est devenu aussi une pièce en soi-même voici un autre cours de calligraphie avec Mohamed Sekelia qui est mon premier maître il habite à Washington D.C il est américain c'est avec lui que j'avais commencé mes premières leçons et voilà vous voyez exactement la même méthode avec tout le monde en train de regarder tous les gestes précieux de maître en train de corriger la leçon d'un des élèves voilà encore des exemples de correction de leçon en bas on voit la leçon d'un élève d'un élève corrigé par Camille Lactique c'était un grand grand maître du début du 20ème siècle voici encore un autre exemple ça c'est un exemple par maître qui est aussi à Paris mon mari il est grand maître de l'école persan et voici les corrections sur un exercice de phrases avec les corrections en bleu en style nostalique et voici une fois que l'élève commence à passer on va dire les programmes d'études standards il va commencer à petit à petit faire des pièces plus grandes plus compliquées etc ça c'était une de mes pièces avec Daoud Rujan on était en train de regarder tous les détails et l'élève c'est après toutes ces années d'études qu'il va finalement commencer à faire des compositions qui sont ses propres compositions ça veut dire jusqu'à là l'élève il est en train de copier 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 pendant des années aucun aucun espace pour une création propre mais c'est après toutes ces années que finalement l'élève une fois qu'il a bien absorbé tout ce qu'il faut il a bien acquis toutes les règles etc il peut ou elle peut commencer à faire ses propres compositions ses propres essais et bien sûr toujours un montronomètre et réserve pour recevoir les corrections ça c'est un exemple aussi dans Kitta c'est un autre genre de calligraphie quand on a une combinaison de deux styles Fuluf-Nasser et ça en effet c'est les jazzs à dents de mes élèves quand il était en train de préparer son certificat final et encore bon il a travaillé pendant deux mois sur ça vous voyez toutes les corrections en rouge pour chaque partie voilà alors les jazzs ça c'est on voit un très très beau exemple ici d'Abdullah Surdi qui était un très grand calligraphe alors les jazzs en réalité c'est une pièce qui a été faite par un autre grand maître avant nous et quand on dit avant nous ça veut dire ancien maître et on va essayer de copier de la manière la plus fidèle possible et une fois qu'on a bien réussi à faire vraiment une très belle reproduction notre maître va signer en bas pour dire que oui que cet élève a suivi toutes ses études et qu'il est maintenant digne on peut dire de recevoir son ijazah le ijazah va lui donner le diplôme calligraphique qui lui permet de signer ses œuvres jusqu'à là on n'a pas le droit de signer les œuvres et aussi l'habilité d'enseigner et de continuer la transmission à ses propres élèves ici vous voyez la pièce reproduit c'est la partie en vert et les deux signatures de Mustapha Izzet Effendi et Mustapha Basfi Effendi deux grands grands maîtres ottomans qui ont signé pour lui donner l'autorisation de continuer sa carrière calligraphique et j'insiste toujours sur ce point que la ijazah n'est pas du tout la fin du chemin c'est vraiment le début c'est comme n'importe quel diplôme calligraphique même si ça prend 7 ans 10 ans ou 20 ans jusqu'à voir la ijazah vraiment la carrière du calligraphe commence à partir de la ijazah la relation avec le maître ne finit pas et c'est en réalité je dirais que la relation avec le maître devient plus intense après la ijazah parce que c'est là qu'on commence à créer notre propre pièce on commence notre démarche en tant que calligraphe et c'est pour cela que la relation va continuer pendant des années et des années et Inch'Allah avec l'aide de Dieu on essaie de toujours continuer à progresser au long de notre vie et c'est jamais vu comme quelque chose qui a un fin c'est toujours l'apprentissage continuera pour toujours et tout ça c'est juste le début du chemin ici nous voyons notre ijazah en style nastalique de Mehmet Asad et ici ça j'avais mis juste pour l'intérêt un petit peu de l'histoire de l'art il faut être très consciente aussi que ce système de ijazah qui était complètement traditionnel au début du XXe siècle ils ont essayé de faire quelque chose de plus standard il y avait les madras sur hatatine à Istanbul et ils ont commencé à donner des certificats très officiels pour chaque style qui était étudié alors si on faisait diwani on avait un ijazah pour diwani sur l'out nasir un ijazah pour ça et ça c'était signé par tous les maîtres qui étaient les membres du jury de cette école ce système a changé avec la révolution turque où l'alphabet a été changé etc mais ce système continue en Iran et ici vous voyez par exemple l'un des diplômes calligraphiques d'Oustad Panahi et c'est ce qui est très intéressant en Iran qui est très bien d'ailleurs c'est qu'ils ont tout un système ils ont un enjeu ça veut dire une association nationale institut national de calligraphes en Iran qui fait des examens nationaux où tous les élèves vont faire des examens carrément devant le calligraph et ils vont donner des diplômes pour différents niveaux ça change ça changeait au long des années mais dans un moment donné ils donnaient un mutavacet pour moyen roche pour bien ali très bien et montaz distinction et même ils donnent un autre certificat pour oustadi ça veut dire les grands maîtres alors tout ça c'est important parce que ça ça aide à préserver les niveaux et la qualité de l'écriture et c'est vraiment un système qui 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 vraiment a assuré que cet art continue à se transmettre et continue à avoir tout un un système de de raffinement on peut dire et voici un autre exemple ça c'est Monejaza qui a été signé par trois maîtres ici en bas Hassan Chelevi Mohamed Zekiria et Daoud Vektash en 2007 alors comme je vous ai mentionné déjà la relation avec le maître ne finit jamais ici on a une très belle photo de Hassan Chelevi et Mohamed Zekiria à gauche et Baman Panahi avec son maître Ostad Amirhani et c'est très beau de voir comment au fil des années cette relation devient de plus en plus profonde et elle continue bon alors maintenant je voudrais passer à un autre niveau la question de comment une fois qu'on a les jazz une fois qu'on a appris etc on a parlé de que c'est vraiment le début de l'activité professionnelle alors comment on arrive à un niveau de maîtrise comment est-ce qu'on arrive à créer notre propre composition et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait le calligraphe parce que ça je remarque assez souvent dans les conférences et les différents événements que j'ai participé surtout en Occident les gens parfois ils n'ont aucune idée de ce qu'il fait un calligraphe aujourd'hui alors bien sûr traditionnellement le calligraphe bien sûr écrivait des livres on va dire tout ça commence avec les besoins d'écrire les Corans et les textes sacrés mais après on a aussi toute une autre tradition qui se développe petit à petit c'est la tradition de l'album l'album calligraphique où on a aussi des textes des hadiths des poèmes etc qui vont être écrits aussi en calligraphie pour être regardés bien sûr pour les contenus mais aussi pour le caractère esthétique de l'oeuvre et finalement et bien sûr au fur des années on avait des calligraphes qui faisaient les caleb ça veut dire les poncifs pour toute la calligraphie qu'on voit dans l'architecture ça veut dire les modèles qui allaient être transférés pour les mosquées et les différents monuments du monde islamique à partir du XVIIe siècle on a aussi une autre manière de faire cette calligraphie en grande échelle qui est le en turc on dit le levha c'est-à-dire les panneaux calligraphiques ici vous voyez des énormes panneaux calligraphiques de la mosquée de Bursa en Turquie qui était ici on n'avait pas besoin d'avoir une personne pour la calligraphie ça veut dire le calligraphie et une personne pour appliquer la calligraphie l'artisan ici le calligraphie peut faire tout depuis le début jusqu'à la fin et c'est quelque chose qui a commencé bon j'ai fait beaucoup de recherches là-dessous et pour le moment je pense qu'on peut dire que ça commence dans les loges soufis qui étaient typiquement moins riches que les grands bâtiments qui pouvaient avoir beaucoup de calligraphie transférées sur des marbres sur des pierres etc alors c'était un contexte plus humble on peut dire et c'est là qu'on voit une prolifération à partir du 17ème siècle de tous ces petits panneaux calligraphiques que le calligraphe va écrire qui va être encadré et qui va être accrochis au mur ici vous voyez un très bel exemple ça c'est la tekejirahi à Istanbul vous voyez les petits petits et grands panneaux calligraphiques qui sont suspendus dans un moment donné on voyait ça un petit peu partout dans tous les mosquées ça c'est une photo ancienne parce que malheureusement beaucoup de ces panneaux calligraphiques ont été enlevés parce qu'ils avaient peur du vol etc ça c'est une photo je pense que c'est les années 30 de la mosquée de Kuchuk et vous voyez comme elle est vraiment couverte par tous ces petits panneaux calligraphiques un petit peu partout qui auraient été donnés par les calligraphes ou commandés par des personnes pour donner à la mosquée après graduellement on voit comment ces panneaux calligraphiques deviennent on a vu tout au début dans la tekejufie après dans la mosquée et finalement ça commence aussi à être quelque chose qui prend sa place dans les maisons bien sûr dans la maison de la bourgeoisie on peut dire dans le 19ème siècle et graduellement la calligraphie devient un objet d'art ainsi qu'un objet religieux ça c'est un très bon exemple d'un collectionneur Najib Saridji vous voyez vraiment la calligraphie côte à côte les tableaux impressionnistes mais ça donne une très bonne idée de comment le parcours de la calligraphie jusqu'à nos jours et cette manière de voir la calligraphie c'est vraiment c'est ce qui a sauvé entre guillemets la calligraphie au 20ème siècle c'est vraiment grâce à cette appréciation de la calligraphie en tant qu'objet d'art que les calligraphes ont continué à travailler ont continué à avoir des commandes et ont continué à faire la plupart de levras ça veut dire des panneaux calligraphiques pour être accrochés dans les maisons des personnes on a aussi une très belle tradition que c'est la tradition de Gilie Gilie c'est l'icône du prophète salallahu alayhi wa sallam on va dire c'est une sorte d'icône calligraphique qui prend les hadiths de Sayyid Na'ali qui décrit les qualités physiques du prophète et c'est accompagné avec des autres versets coraniques sur les prophètes et tout ça va être agencé dans un format qui avait été fait pour la première fois par Hafiz Osman la première Gilie qu'on connait comme ça pour être affichée au morse c'était fin du XVIIIe siècle et ça ça constitue ça a devenu un genre extrêmement populaire qui a été reprise et écrit des centaines et des centaines de milliers de Gilies par différents calligraphes jusqu'à nos jours moi aussi j'écris beaucoup de Gilies parce qu'elles ont elles sont très excusez-moi elles ont une valeur très spéciale surtout par les valeurs talismaniques ils disent que tout le monde qui a un Gilie chez eux va être protégé des feux des vols etc et c'est vraiment dans toutes les maisons turques on va dire il faut avoir un Gilie soit imprimé soit original mais c'est quelque chose qui continue jusqu'à nos jours voici un autre exemple d'un tableau calligraphique encadré et ici je voulais vous montrer un petit peu justement comment comment on arrive à faire une pièce finale assez souvent les gens pensent peut-être influencés par cette notion un petit peu de la calligraphie chinoise et japonaise ils pensent que tout est un procès très spontané et je voulais montrer justement que non que c'est un procès très laborieux et très avec beaucoup de finesse alors pour arriver là c'est pas en question d'écrire juste comme ça de manière spontanée et laissée non surtout dans l'école ottomane en liaison avec cette tradition du panneau calligraphique de grande taille on travaille énormément sur chaque pièce pour que vraiment chaque lettre soit placée là où il faut et alors ici vous voyez un brouillon d'une pièce sur laquelle j'avais travaillé et vous voyez les différents stades tout ça c'est c'est juste deux photos parmi des vantaines que j'avais préparées petite taille après plus grand après plus grand après on bouge les choses un petit peu on voit les mesures est-ce que c'est correct est-ce que c'est pas correct après on va ajouter les harikés ça veut dire tous les voyelles tous les petits signes décoractifs etc et finalement on va arriver à la pièce finale et pour arriver à cette pièce finale quand on parle de grande taille on a un système qui est très très ancien que c'est le système de concile et vous voyez ici à gauche c'est la même pièce à gauche qu'à droite de Halemos J.G qui était un grand calligraphe du moitié du XXe siècle et la partie gauche c'est le modèle sur lequel le calligraphe a travaillé énormément et la partie droite c'est la pièce finale qui a été transférée du concile à la pièce finale alors je ne veux pas devenir trop technique mais c'est juste pour insister sur cette question de vraiment un travail laborieux très raffiné fait avec beaucoup de patience beaucoup de temps beaucoup d'amour et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait comme ça et voilà c'est fait non tout est fait avec énormément d'attention précision attention aux détails qui est très beau d'ailleurs et pour vous montrer aussi essayer de vous montrer c'est ce qu'il fait un calligraphe aujourd'hui j'ai pris un exemple que c'est l'exemple d'Obas Mala qui est bien sûr l'un des phrases que chaque calligraphe va écrire peut-être de millions de fois pendant sa vie et c'est ce qui est incroyable c'est comment on peut écrire une phrase de la manière classique et quand je dis de la manière classique je veux dire en respectant le système de proportion de pas de force de former les lettres de respecter toutes les règles et les canons de l'estile qu'on est en train d'écrire alors dans ce cas c'est l'estile Foulos et je voulais vous montrer comment dans un style en respectant les règles d'harmonie de proportion etc on peut créer quelque chose de nouveau toujours classique toujours traditionnel mais nouveau alors nous voyons premier exemple c'est le Okloub Asmala qui est très connu nous voyons la même alors là je me demande je ne peux pas me bouger moi-même à côté mais bon j'espère que vous pouvez voir un petit peu ça c'est un exemple de plus ou moins la même composition de Basmala mais si vous regardez vous allez voir qu'il y a quand même des petites différences dans chacune que le calligraphe a voulu bouger un petit peu à droite bouger un petit peu et chacune va finalement modifier l'aspect général voici encore un autre exemple vous voyez par exemple à droite comme ils ont aligné les aleph pour monter ici en bas on voit tous les aleph qui sont alignés verticalement ils ont enlevé les zulfés les petits chapeaux et en bas à gauche vous voyez cet triangle qui est formé avec les aleph et je dois mentionner que tout ça ce sont des calligraphes contemporains d'aujourd'hui c'est Mehmedouz J et Hassan Chenevi voici un autre exemple aussi des calligraphes contemporains d'aujourd'hui Osmanos J à droite et Daoud Bektash à gauche les mêmes concepts de Basmala avec les deux Rahman et Rahim avec le coupé on dit les loupes et vous voyez comment les deux sont proches mais en même temps très différents encore un autre exemple ça c'est un exemple de miroir Moussanna on dit Moussanna en turc et bien sûr pour faire le miroir assez souvent les gens me demandent comment est-ce qu'ils font le miroir maintenant que je vous expliquais la question du poncif vous pouvez imaginer c'est vraiment une question de transférer le modèle à l'envers et après on va avoir un guide pour pouvoir l'écrire à l'envers et voici deux exemples magnifiques de Hamid Aïtach et Rachid Bout de Pakistan encore un autre exemple de Basmala avec le signe les liaisons entre les signes et les nimes allongés autour et encore chacune est différente voici un autre Basmala un carré voici un exemple c'est ce qu'on appelle la calligraphie zoomorphique qui est un petit peu on va dire anecdotique dans le sens que je vois aujourd'hui beaucoup de personnes quand elles pensent à la calligraphie elles pensent à ça et ça c'était plutôt un genre très spécifique dans un moment donné où le calligraphe voulait montrer une certaine virtuosité parfois il y a un lien symbolique entre la forme l'image et le texte parfois non et en tout cas c'est une partie de la calligraphie mais on va dire que je dis toujours à mes élèves que si on voulait faire un oiseau on peut juste peindre un oiseau on n'a pas besoin de le faire avec la calligraphie mais c'est vrai que dans le soufisme surtout il y avait des exemples très très intéressants avec beaucoup de symbolisme très profond qui a été développé ça c'est tout un autre sujet mais on voit ça notamment dans les Bektachis qu'ils avaient toute une iconographie avec images et calligraphie qui est très intéressant voici encore un autre exemple encore ça c'est aussi par Osman Özçey un calligraphe turc contemporain et finalement une pièce par mon maître la pièce est en bas et si vous connaissez un petit peu sur la tradition de Turra c'est la signature du sultan qui était toujours sur les fermes les édicts légaux et cette signature qui était assez standard on avait toujours ces trois traits verticales et cette boucle qui entourait la signature qui est juste en bas il a fait la même chose avec le basmala c'est-à-dire il a utilisé les trois traits de Allah le boucle c'est le Ha et après il a mis le Rahman un Rahim à l'intérieur et c'est un très beau exemple de comment faire une pièce complètement classique mais en même temps complètement différente et très beau et finalement je finis avec cette pièce qui est bon normalement quand j'ai un public devant moi je demande si vous pensez de quelle époque est cette pièce et tout le monde pense normalement que c'est quelque chose de contemporain moderne etc parce que c'est très il y a quelque chose de très minimaliste très fort mais c'est une pièce qui forme partie d'un grand livre par Ahmed Karahisari et c'est l'estile Mousselsel qui est un style très ancien on voit sur la mosquée à Tabriz il y a plusieurs exemples de cette basmala Mousselsel Mousselsel ça veut dire intertwined et ça montre comment il y a cette nouveauté entre guillemets qui était toujours en partie de la tradition de la calligraphie alors c'est là juste pour finir assez souvent les gens me demandent comment est-ce qu'on peut distinguer un chef d'oeuvre non ? la ligne les papiers la composition sur un morceau après aussi on a la hiérarchie de style il y a des styles comme par exemple le diwani qui est très populaire mais qui est un style assez facile à faire et qui est un style qui est développé pour faire le fermant le document légaux ce n'était pas un style dans la hiérarchie de la calligraphie plus haut tandis que le foule c'était un style pour étruire le Coran pour faire des inscriptions grandes pour les mosquées etc les néssirs aussi pour étruire le Coran ou les nassaliques alors selon la difficulté de l'estile aussi on peut juger l'habilité du calligraphe et finalement mais bien sûr que tout ça on va apprécier de plus en plus si on étudie la calligraphie qu'on commence si on tient les calums si on essaye de faire des traits on commence à avoir un sens de l'enjeu de la calligraphie mais et on va adquérir au fur et mesure c'est ce qu'on appelle les ghosted BSC c'est-à-dire l'éducation de l'œil c'est exactement comme la musique on doit éduquer l'oreille à bien écouter on doit éduquer l'œil à bien regarder finalement il y a un autre élément qui sont les éléments plus intangibles comme les chans les personnes ils appellent ça les chans d'une pièce on va dire la présence d'une certaine énergie dans une pièce qui va nous attirer et qui a un certain on peut dire baraka ou une énergie spéciale et ça c'est quelque chose que n'importe quelle personne qui soit sensible peut sentir ça tout de suite et en tant que calligraphe bien sûr on ne peut pas on ne peut pas vouloir avoir un baraka dans notre pièce d'une manière consciente c'est quelque chose que soit il est là soit il n'est pas là c'est un petit peu le mystère du procès de la création de l'intention du calligraphe de la pièce elle-même mais tout ça ce sont des éléments qui tout ensemble vont faire qu'une pièce soit considérée comme un chef d'œuvre ou une grande pièce voilà alors juste pour finir je finis avec une anecdote quand j'avais visité le stade Olampo-Séna-Merhani en Iran l'année dernière et je lui avais demandé les bonnes qualités pour être un bon calligraphe et il m'avait il m'avait cité le poème avec lequel on avait commencé par corps et après il m'avait dit en dehors de ce poème il y a une autre chose qui est très importante et ça c'est le hash l'amour intense et cela rappelle un poème turc très beau qui s'appelle hashk ol madan meshk ol mas sans l'amour intense il n'y a pas de leçon c'est-à-dire sans amour sans hashk il n'y a pas de meshk de leçon et c'est cela vraiment quand je regarde tous les parcours de calligraphe mon propre parcours mais tout le monde que je connais autour de moi c'est vraiment l'amour et cet amour inconditionnel et très très sincère qui va donner l'énergie à l'élève de persévérer et continuer à travers toutes les années d'apprentissage et après sans cet amour sincère vraiment on ne peut rien réussir voilà alors merci beaucoup et je ne sais pas peut-être s'il y a des des questions alors un grand grand merci Nouria c'est vrai que cet exercice devant un un écran n'est pas facile mais tu avais une présence extraordinaire tu n'as pas entendu tous les ah les merveilleux les non je n'ai rien à entendre parce que c'était confiné mais c'est là merci beaucoup pour cette très belle conférence très émouvante et avec beaucoup de pédagogie et les photos à l'appui étaient très inspirantes notamment les c'est très beau je ne connaissais pas oui oui les photos des maîtres et des et des élèves et voilà